Aujourd'hui, nous allons découvrir comment grandir en sagesse au travers de ce proverbe. Bienvenue ma chérie. Bonjour à tous. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Je suis très heureuse de passer ce moment avec vous. Merci pour votre fidélité pour ce dixième jour de Défi 31 que nous allons vivre ensemble aujourd'hui. Et je sais que nous allons encore apprendre plein de choses. Alors, j'ai demandé à ma chérie de venir pour m'aider pour ce défi 31 parce que c'est long, 31 jours. Mais donc, elle va m'aider à travers la parole de Dieu et aussi les commentaires très affûtés parfois qu'elle a et que j'oublie. Alors, on va commencer par lire à partir du verset premier aujourd'hui. Donc, nous sommes au chapitre 10 du livre des Proverbes. Mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Des bénédictions reposent sur la tête du juste, mais les paroles des méchants cachent la violence. Le souvenir du juste continue à être en bénédiction aux autres, mais le nom des méchants tombe dans l'oubli. Un esprit sage prend à cœur les commandements, mais le bavard insensé est l'artisan de sa propre perte. Alors, je vous invite, au travers de ce livre des Proverbes, peut-être à souligner ce qui vous interpelle. Et vous pouvez peut-être voir à un autre moment une vidéo que j'avais faite pour dynamiser sa Bible avec un code couleur. Alors, on vous mettra le lien pour que vous puissiez la retrouver. Il est vrai que, particulièrement dans ce livre des Proverbes, il y a énormément de choses à souligner. Et à appliquer. Et surtout à appliquer. C'est vrai que de nombreux Proverbes encouragent l'homme à l'activité. On nous encourage à faire des choses de façon active. Ne pas juste être dans l'apprentissage de ce que nous dit la parole. Parce que souvent, les chrétiens, on est des buvards à Bible, des buvards à verser. Mais est-ce que nous les mettons en action ? Eh bien, nous vous encourageons vraiment à mettre en pratique ce que la Bible nous enseigne. Et encore une fois, nous voyons ici le verset 8 que nous venons de lire à l'instant. On nous dit simplement ceci, en parlant, en ouvrant nos bouches, nous n'apprenons absolument rien. C'est en nous taisant et en écoutant que nous apprenons quelque chose. Allez, on va à la suite. Donc, verset 9. Celui qui vit dans l'intégrité marche en sécurité. Celui qui suit des voies tortueuses sera vite démasqué. Celui qui cligne de l'œil cause du tourment. Mais celui qui critique en toute franchise travaille pour la paix. Les paroles du juste sont une source de vie, mais celles du méchant cachent la violence. La haine allume des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme sensé et les coups de bâton sur le dos de l'insensé. Les sages amassent le savoir, mais lorsqu'un insensé parle, le malheur n'est pas loin. Ce passage nous parle beaucoup de l'intégrité. L'homme intègre. Et en fait, l'intégrité, c'est quelque chose qui commence par qui on est, par ce que l'on dit. Et ce que nous disons, nous devons l'être. En fait, nous sommes ce que nous disons et nous disons ce que nous sommes. Et c'est extrêmement important d'être dans, marcher dans l'intégrité. Oui, et il est vrai aussi que le verset 12 nous dit que l'amour couvre toutes les fautes. Et là, je voudrais vous encourager peut-être, après ce temps de lecture des Proverbes, peut-être de lire le passage de 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour. Et c'est un merveilleux passage qui décrit toutes les qualités de l'amour et telles que nous devrions le pratiquer. Et donc, je vous encourage, si vous avez un moment dans la journée, lisez ce passage. 1 Corinthiens, chapitre 13. Ce que j'ai encore relevé rapidement dans ce passage, c'est en fait, l'homme sage est censé. La sagesse appartient à l'homme sage. La fausseté appartient aux insensés parce qu'ils ne savent pas où cela les mène. Je vais peut-être lire la suite. Partie de verset 15. La fortune du riche lui tient lieu de place forte, alors que la pauvreté des petites gens fait leur ruine. Le travail des justes les fait vivre. Ce que le méchant gagne, pardon, sert à faire le mal. Ce que le méchant gagne sert à faire le mal. Et la forteresse pour les hommes riches, eh bien, c'est leur valeur. C'est une place forte, c'est une sécurité. Pour eux, cela produit des amis. Mais pour le pauvre, eh bien, souvent, il n'est pas à l'abri des choses matérielles. Mais nous voulons aussi souligner l'importance de ce que les richesses ne sont pas des valeurs sûres pour l'éternité. C'est clair. Les richesses que nous acquérons ici-bas ne sont pas des valeurs sûres pour l'éternité. Donc prenez conscience que toutes les richesses nous sont d'une grande utilité. Mais ce ne sont pas des valeurs qui sont éternelles. Celui qui tient compte des critiques qu'on lui fait est sur la voie de la vie. Mais celui qui fait fi des reproches se fourvoie. Qui cache sa haine a des lèvres monteuses. Et celui qui répand des calomnies est insensé. Celui qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher. Mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. La langue du juste est un argent de choix. Ce que pensent les méchants n'a pas grande valeur. Les paroles du juste restaurent beaucoup de gens. Mais les insensés périssent faute de bon sens. A nouveau nous voyons que les insensés, souvent c'est leur bouche qui les trahit. C'est leur bouche, c'est leur mensonge. La langue est un instrument incroyable. Oui d'ailleurs dans l'épître de Jacques, il en est parlé. Il est dit que la langue est comme un feu qui embrase le corps de celui qui la possède. Mais on peut aussi enflammer des situations ou des personnes sur qui l'on parle ou à qui l'on parle. Et qui peuvent causer des brûlures finalement. Parce qu'on se parle souvent de blessures. Mais la langue c'est un instrument de feu. J'ai cette image du dragon qui lance du feu les langues. Et quelque part nos langues, ta langue, ma langue parfois peut être comme un instrument de feu. Qui détruit, qui brûle tout ce qui est autour. Mais autant la parole dit dans le verset 20, la parole du juste restaure beaucoup de gens. Donc il est vrai qu'on peut faire énormément de mal, de tort avec notre langue. Mais nous pouvons aussi faire énormément de bien. Parce qu'il est dit dans un autre passage que de notre bouche ne peuvent sortir la malédiction et la bénédiction. Nous devons faire un choix. Et vraiment je veux vous encourager ce matin. Ayez des paroles de bénédiction dans votre bouche. Pour tous ceux qui vous entourent. Apprendre à dompter sa langue c'est un exercice de toute une vie. Oui, c'est vrai. Et je m'y exerce à chaque jour. Même si de temps en temps il y a encore des petites flammes qui sortent. Moi aussi. Ah mais c'est bien que tu le reconnaisses. Je crois que nous devons apprendre peut-être apprendre à parler quand il le faut. Et apprendre aussi à nous taire quand il le faut. Souvent nous parlons pour ne pas dire grand chose. C'est vrai. C'est vrai. C'est un apprentissage de se taire et d'écouter. Pas juste se taire mais se taire et écouter. Continuez simplement en lisant le verset 22. C'est la bénédiction de l'éternel qui est enrichie. Et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Commettre des actions infâmes est un jeu pour l'insensé. De même la sagesse l'est pour l'homme intelligent. Ce que le méchant redoute lui arrive. Mais ce que le juste désire lui sera accordé. Quand la tempête a passé, le méchant n'est plus. Alors que le juste est établi sur un fondement éternel. Comme du vinaigre sur les dents ou de la fumée dans les yeux. Tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Waouh. Ah oui. Eh bien nous voyons que les bénédictions sont là pour le juste. Les bénédictions sont là pour le juste. Et le malheur souvent va atteindre celui qui est dans les choses mauvaises. Le méchant, le malheur atteint souvent. Le juste dit la Bible mais en fait le méchant a des conséquences. Et en fait on n'ajoute rien. Parce qu'en fait la sagesse c'est la marque des hommes intelligents. Et des femmes aussi à part la même occasion. Et ça m'inspire ce verset particulièrement. Que depuis que nous connaissons le Seigneur nous le serons sur notre cœur. C'est un verset qui nous a aidé à avancer durant toutes nos années. Et c'est le verset de, pour ceux qui nous connaissent le savent, c'est le passage de Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. Voilà, alléluia. Magnifique promesse de la parole. C'est ce que nous citons encore régulièrement parce que ça nous a tellement aidé, tellement marqué. Exactement. Alors l'activité c'est la richesse des hommes intelligents. Soyez et soyons actifs. Les biens mal acquis ne profitent jamais. Nous l'avons vu dans un passage précédent. Et la richesse produite par l'activité de l'homme est quelque chose qui est une bénédiction. Peut-être parfois il y a des gens qui critiquent, oh les riches, les riches ont ceci, les riches ont cela. Mais je crois quand même que lorsque le bien, les richesses sont bien acquises, et bien les richesses sont une bénédiction pour les personnes parce que ces personnes aussi peuvent bénir d'autres. C'est ça. Parce que quelqu'un qui n'a rien peut difficilement bénir les autres. Parce que si tu n'as rien, comment veux-tu venir au secours des autres ? Et je voudrais rajouter, c'est vrai que le Seigneur bénit aussi. Il y a la bénédiction spirituelle, il y a la bénédiction matérielle. Et je crois que le Seigneur donne aussi une bénédiction matérielle, mais pas pour qu'on le garde, pour soi. C'est aussi pour qu'on puisse bénir les autres. En fait, on est un canal de bénédiction. Le Seigneur veut utiliser les uns et les autres. S'il t'a donné des biens, s'il t'a donné une situation, c'est pour que toi-même tu sois une bénédiction pour d'autres. Alléluia, c'est vrai ma chérie, tu as raison. Verset 27, et on va terminer là-dessus. À 30, pardon, verset 27 à 30. Révérer l'éternel, et ça c'est extraordinaire, prolonge ta vie. Mais les années du méchant seront abréchées. L'attente du juste débouche sur la joie, mais les espérances des méchants seront déçues. La manière d'agir de l'éternel est une forteresse pour l'homme intègre, mais elle cause la ruine de ceux qui font le mal. Le juste ne sera jamais ébranlé. Honorer l'éternel, c'est la puissance de Dieu, c'est la puissance que Dieu nous donne. Si nous saisissons cette parole pour nous en disant, je veux honorer l'éternel avec toutes sortes de choses, avec ma bouche, avec mes mains, avec mes pieds. Il y a ce petit chant qui dit, je veux louer Dieu, je le loue avec mes mains, je le loue avec mes mains, je le loue avec les pieds. Donc ça veut dire qu'on peut louer Dieu de toutes sortes de manières, l'honorer de toutes sortes de manières. Et la réalité, c'est que si nous honorons l'éternel, eh bien la bénédiction est en retour. Parce que Dieu, en fait, agit de façon différente avec les hommes, avec nous, d'un jour à l'autre, il agit aussi d'une autre manière. Parce que Dieu n'est pas un standard où on se dit, je vais faire ci, je vais obtenir ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'éternel est une forteresse. Oui, c'est ce que je voulais dire, oui. Belle promesse dans le verset 29, la manière d'agir de l'éternel est une forteresse pour l'homme intègre. C'est une merveilleuse promesse. Et lorsque on a cette forteresse autour de nous, c'est une protection qui nous garde à chaque jour, qui nous donne aussi l'intelligence, qui nous donne de discernement, qui nous donne de la sagesse. C'est vrai, et on en a tellement besoin. Oui. En tout cas, nous, je ne sais pas vous, mais nous, on en a besoin. Allez, on va terminer. Donc on termine par les versets, les deux derniers versets. La bouche du juste est féconde en sagesse, mais la langue perverse sera coupée. Waouh. Les lèvres du juste connaissent la bienveillance, mais la bouche des méchants est perverse. Là aussi, nous voyons donc une promesse, une promesse d'une bouche juste qui est féconde en sagesse. Et puis surtout, on n'a pas envie de l'avoir coupée. Si tu ne veux pas que ta lampe soit coupée, alors garde-toi de l'utiliser, comme on l'a dit tout à l'heure, comme un lance-flamme, parce que ça, ce n'est jamais très bon. C'est vrai. On ne va pas vivre avec nos défauts, nos qualités, mais nous devons toujours tendre vers la perfection de Dieu. On ne sera jamais parfait tant que nous serons sur cette terre. Demander le secours de Dieu. Mais nous pouvons demander le secours du Seigneur en toutes circonstances. Et bien, en conclusion, simplement, je vous ai dit que vous allez apprendre à travers ces proverbes, pas ce que nous disons, mais ces proverbes sont tellement parlants. Simplement apprendre à accroître dans la sagesse, à travers une maturité grandissante, à travers la bouche que nous apprenons à fermer, et à travers les moments où nous pouvons témoigner aussi de ce que Dieu a fait dans notre vie. Donc, nous voulons vraiment vous bénir, et on va terminer par la prière. Donc, dans ce défi, jour 10, apprenez à bien utiliser votre langue. Apprenez à la maîtriser. S'il vous arrive de fourcher, ou s'il vous arrive que cette langue écrache du feu, ayez toujours un extincteur à côté de vous. Moi, j'ai toujours ça. Ça marche bien. Un extincteur qui s'appelle la repentance. Amen. Alors, on va prier pour terminer, et on va remercier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ce proverbe. Merci pour ta parole, parce qu'il nous encourage. Il y a de merveilleuses promesses, et je te prie maintenant pour chacun et de celui ou de celles qui sont derrière les écrans, pour nous-mêmes, pour te demander de nous aider à grandir en sagesse, en intelligence, en bienveillance. Seigneur, parce que ce que nous désirons, c'est te ressembler. Alors, vraiment, aide-nous à chaque jour, chacun, Seigneur, lorsque nous lisons ta parole, à recevoir toujours plus de toi, et être une source de bénédiction pour les autres. Amen. Alléluia. Glorifiez-toi, Seigneur. Oui, nous glorifions ton nom. On vous bénit. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme. Merci pour votre fidélité. Mettez-nous un petit pouce bleu. On vous aime, et on vous dit à demain. À demain. Bye bye. Belle journée. Soyez bénis.